Je ne gouverne pas avec ma famille. Moi, je suis chef de l'État, président de la République. Je ne gouverne pas avec ma famille. Peut-être que ça se fait comme ça ailleurs en Afrique, mais pas en Côte d'Ivoire, autant de babots. Moi, la présidente, toute ma vie, et ça, ça se sert non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans toute l'Afrique et dans toute la France politique, dans toute la France politique, j'ai lutté pour la démocratie. En fait, c'est ça, l'homme. Il marche, il marche, mais il laisse des traces sur le chemin qu'il parcourt. Comme ça, on peut le retrouver. J'ai lutté pour la démocratie, et c'était au moment où nous ne savions même pas si le milieu de Berlin allait s'écrouler. Nous ne savions pas ça. Donc, on luttait avec un courage. Mais on était convaincus que nous-mêmes, on n'allait pas voir la démocratie triompher. mais le milieu de Berlin s'est écroulé et nous a aidés à gagner la victoire du multipartisme et de la démocratie. On nous a attaqué en 2002. J'ai fait mon travail. C'est-à-dire que je n'ai jamais cru que la Côte d'Ivoire allait s'en sortir par la guerre. Je n'ai jamais cru ça. J'ai toujours cru qu'on s'en sortirait par la discussion. Même si je sais qu'ils ont tort. Mais, pour s'en sortir, j'ai toujours cru à la discussion. Alors, j'ai parcouru toute l'Afrique. nos pays, nos États, nos États, et ce sera mon dernier point, sont fragiles. Nos États sont fragiles. Et chaque fois qu'un chef d'État européen ou occidental me disait « Faites la démocratie en Afrique », je lui disais « Nous avons besoin de la démocratie. » Non, pas parce que vous, vous le dites, mais parce que nous-mêmes, nous avons effectivement besoin pour construire nos États. Madame, regardez la Côte d'Ivoire. Si nous n'employons pas la démocratie, comment nous allons choisir les chefs de l'État ? Il y a à l'Est, adossés à la frontière ghanéenne, les Akra, qui ont un mode à eux pour choisir les chefs de village ou de canton ou le roi. Nous avons à l'Ouest un pouvoir éparpillé. nous avons au nord les malinqués islamisés qui se regroupent autour des mosquées et à côté de les sonufos qui se retrouvent dans les bois sacrés. Quel mode électoral allons-nous prendre ? Donc, la démocratie nous aide parce que elle fait tabula rasa de tout cela et elle donne à chaque individu considéré comme citoyen une voix. Mais la démocratie, ce n'est pas seulement le vote. C'est qui dit le vote ? Qui dit le résultat du vote ? C'est ça aussi la démocratie. La démocratie, c'est le respect des textes à commencer par la plus grande des normes en droit qui est la Constitution. qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Je souhaite que tous les Africains, tous les Africains qui me soutiennent et qui sont dans leur pays en train de manifester, en train de marcher, tous ces Africains-là, qu'ils comprennent que le salut pour les États africains, c'est le respect des Constitutions que nous nous donnons, et des lois qui en découlent. Je vous remercie, Madame.